Devant la caméra, il s'appelle Monsieur Hulot. Derrière, il se nomme Jacques Tati. Arte passe la soirée avec le plus hexagonal des hurluberlus, de Swainton gauche, son premier scénario, à l'école des facteurs, son premier court-métrage. Documents rares et portraits par sa fille avant de retrouver Jacques Tati, alias Monsieur Hulot, pour de nouvelles aventures dans la villa d'une sœur très moderne. C'est Mon Oncle, un des films les plus savoureux du Maître Escomique. Jacques Tati-Chef dit Tati, votre soirée Théma, ce soir sur Arte. C'est parti. Mais là, elle était froide, alors je suis sortie tout de suite. Tu es sortie tout de suite? Je voulais pas qu'elle était froide, j'ai voulu qu'elle était chaude. Regarde la dame, comment elle fait ça. Pas toi, pas toi. Je suis sortie tout de suite. Oui? Oui? Ça s'est bien passé, la cloche? Oui? Oui? C'est peut-être qu'on a fait le oiseau. Oui? Oui? C'est peut-être qu'on a fait le oiseau. Oui. 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 Le portail en fer forgé s'est ouvert. Je suis entré dans la jungle de Picasso. À gauche, une déesse amazone de bronze à l'éclimate. À droite, un coq de combat en métal pris dans le vent. Et au milieu, le terre neuvian. Dans la maison, régnait un désordre inouï de céramique, de peinture, de bronze et de plâtre. Au premier étage, je tombais sur une chèvre et enfin sur Picasso dans sa baignoire. Tels sont les premiers souvenirs de l'ami et photographe de Picasso, David Duncan, lorsqu'il pénétra dans la Villa La Californie à Cannes. Picasso passa ici six ans de sa vie, de 1951 à 1961. Aujourd'hui, c'est Marina Picasso, la petite fille du peintre, qui habite la Villa avec ses cinq enfants. Oui, c'est une histoire vraie. Mon grand-père a quitté cette propriété parce qu'il était gêné par la construction d'un immeuble qui se trouve devant la maison. Et il a perdu le goût de rester ici et il s'est installé à Mougins. Et il a laissé tous ses tableaux dans toutes les pièces, la maison pratiquement pas fermée. Vous souvenez-vous comment c'était quand vous êtes rentrée dans la maison pour la première fois ? La première fois que je suis rentrée dans cette maison ? Moi, j'y suis rentrée à différentes occasions. La première fois quand j'étais petite, quand j'avais 4-5 ans, je venais voir mon grand-père avec mon père et mon frère. Donc, c'était lors d'une visite familiale. Et la première et la dernière fois que j'y suis revenue, c'est après son décès. Donc, c'était dans un tout autre contexte. Qu'avez-vous ressenti quand la maison est devenue votre propriété ? Lorsque j'ai su que la maison allait m'appartenir, en fait, je l'ai choisie. Donc, je souhaitais la voir, mais j'ai eu peur, oui. J'ai eu peur des volumes, j'ai eu peur de toute l'histoire qui régnait dans cette maison. Mais comme je suis née à Cannes, j'ai décidé de la conserver. Eh bien, j'ai trouvé la maison dans un grand désordre parce que mon grand-père n'était pas un homme ordonné et puis il attachait peu d'importance au matériel. C'est vrai qu'à un moment, j'ai pensé que j'aurais pu faire une maison avec des expositions permanentes. Et puis ensuite, non, j'ai quand même gardé mon coup de cœur et j'ai voulu la conserver comme maison familiale. Eh bien, parce que mon histoire familiale était très lourde. Et au moment de mon héritage, j'ai voulu faire une coupure parce que quelque part, je souffrais de tout ça. Et j'ai donné à la maison le prénom de ma fille, Flore. Au temps de mon grand-père, le jardin était totalement différent parce qu'il était laissé à l'abandon, un petit peu comme dans la jungle. Et les modifications que j'ai apportées, j'ai créé une piscine devant la maison. Et autrefois, il y avait un terrain qui était en pente et il y avait énormément de sculptures dans le jardin. La piscine se trouve à l'endroit même où Esmeralda avait coutume de brouter. La célèbre chèvre de Picasso était l'attraction des visiteurs de la villa. Elle logeait au premier étage parmi des céramiques de grande valeur, des peintures à l'huile inachevées et de la vaisselle sale. Picasso l'a pris souvent pour modèle. Entre autres, pour réaliser une sculpture de bronze, la chèvre, aujourd'hui exposée au musée Picasso à Paris. La Californie fut construite par un industriel français à la fin du 19e siècle. Picasso l'a acquis en 1954. En très peu de temps, le chaos légendaire de Picasso s'installa dans cette villa de 15 pièces. Chacune d'elles tenait lieu simultanément de galeries et d'entrepôts, de salons et d'ateliers. La vie de famille, elle, se déroulait dans le jardin. Oui, cet arbre, c'est le plus ancien de la propriété. C'est un arbre qui se trouve donc au fond du parc. Et c'est un endroit où tout le monde venait, les enfants venaient, les enfants de mon grand-père, ses petits-enfants, mon père. Tout le monde venait souvent à cet endroit bien précis parce que c'est l'endroit le plus chaleureux, je crois, du parc qui a la plus longue histoire. Et nous aimons beaucoup cet Eucalyptus qu'on protège et qui est déjà assez âgé. Et chaque fois qu'il y a une tempête, on redoute toujours de perdre une branche ou de le perdre parce qu'on y est très attaché. Ça a été un lieu de rencontre pour mon grand-père, notamment avec Cocteau qui venait souvent bavarder avec lui à cet endroit précis. Et de nombreux amis. Jean Cocteau était un habitué de la Californie. L'un des nombreux écrivains, acteurs ou peintres à rendre régulièrement visite à Picasso. Parmi eux, la nouvelle star du cinéma, Brigitte Bardot, Gary Cooper, véritable légende vivante, ou encore le couple Montant Signoret. Chacun faisait à l'artiste une surprise particulière. Hemingway arriva avec une caisse de grenades à main. Gary Cooper lui offrit un colt. Le vieil homme et la mère. Picasso a souvent peint le porc et les palmiers de Cannes. Il aimait les couleurs du paysage, la vie méridionale et tout particulièrement la côte d'Azur. De son balcon, la vue dominait les toits de Cannes. En fait, il reimagine les couleurs du paysage. La Californie, entourée de villas somptueuses et d'appartements luxueux, se trouve dans le quartier le plus huppé de Cannes. Ici résidèrent Khashoggi, David Niven et le roi Fad. Aujourd'hui, la plupart des villas ont des propriétaires arabes. La Californie, telle qu'elle était à l'époque, est telle qu'elle est aujourd'hui. Voici Pablo Picasso en compagnie de Daniel Henry Kahnweiler, qui fut de tout temps le marchand de Picasso. Aujourd'hui encore, dans la salle de séjour, cette photo du grand ami et photographe de Picasso, David Dincan. Lui seul pouvait observer l'artiste de près. Grâce à lui, on voit Picasso surpris en plein travail, ce que le peintre n'aurait pas toléré de sa propre famille. Avant, vers 8-9 ans, j'ai compris que mon grand-père n'était pas quelqu'un d'accessif. Parce que d'abord, il était pris par son art. Et du fait de la séparation de mes parents, on le voyait moins que dans une relation naturelle. Et j'ai trouvé ça très désagréable. Et j'ai compris quand même que c'était quelqu'un d'important. Parce qu'on nous disait toujours qu'il était occupé, qu'il ne pouvait pas nous recevoir. Et ça, je pense que j'en ai beaucoup souffert. Quand je voyais mon grand-père, quand j'étais petite et ensuite un petit peu plus grande, ça se passait bien parce que j'y allais avec mon père. Donc ça se passait quand même assez naturellement. Mais c'est toute la préparation qui était autour qui était difficile. On devait attendre. On ne savait pas si ce jour-là, on pourrait le voir. Et c'est là où les difficultés se sont fait sentir intensément. Ce n'est pas mon grand-père qui bloquait l'accès, mais il vivait à l'époque avec une nouvelle femme qui s'appelle Jacqueline Picasso. Et je pense qu'elle essayait de protéger un petit peu son environnement. Et elle nous faisait souvent barrage. Oui, ce n'était pas facile. Ma jeunesse a été une jeunesse assez difficile. J'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres interviews. J'ai fréquenté une école à Cannes, qui était une école d'enfants fortunés. Et tous les soirs, je rentrais chez moi et j'avais une autre vie beaucoup plus difficile sur un plan matériel. Votre grand-père a-t-il payé l'argent pour l'école à cette époque ? Oui, à l'époque, mon grand-père assumait les frais de notre scolarité dans cette école. Mais je crois que c'était un petit peu pour sauver la face, comme on dit. Oui, j'ai des souvenirs très précis. C'est une des dernières fois où j'ai vu mon grand-père avec mon frère. Nous avions à l'époque 15 et 17 ans. Nous l'avons vu dans sa dernière demeure à Mougins. Là, on avait été reçus très gentiment. Et ensuite, mon grand-père a eu un petit peu moins de santé. Il a été moins accessible. Et là, on ne l'a quasiment plus vu du tout. Et ça, c'est un de mes derniers souvenirs. Pablo Picasso était possédé par l'art. Son œuvre totalise 1885 toiles, 7087 dessins, 3222 céramiques, 17411 gravures, 1228 sculptures et enfin 6121 lithographies. Aucun artiste n'a jamais produit autant, aussi rapidement et intensément. De son vivant déjà, Picasso était considéré comme le peintre le plus marquant du XXe siècle. Pour lui, un honneur immense. Pour sa famille, un héritage difficile. Il y en a eu plusieurs, mais le plus marquant, c'est le suicide de mon frère. Lorsque mon grand-père est mort, il a voulu voir pour la dernière fois son grand-père, ce qui était légitime. Et la dernière femme de mon grand-père nous a refusé l'accès de la maison. Et là, mon frère s'est suicidé. Donc là, oui, j'ai eu une conclusion terrible. Je me suis rendue compte que c'était horriblement lourd ce qu'on avait vécu, ce qu'on allait vivre et ce que j'allais devoir continuer à vivre toute seule. Comment les gens réagissent-ils aujourd'hui quand vous vous présentez ? Aujourd'hui, c'est différent parce que j'ai mûri et j'ai peut-être une autre façon de me présenter. Mais avant, d'ailleurs, je ne me présentais pas beaucoup. Je ne disais pas, par exemple, je suis Marina Picasso. Je disais, je suis la petite-fille de Picasso. Je crois que tant que mon grand-père était vivant, c'était quasiment impossible d'exister. L'atelier de Picasso au deuxième étage de la villa. Une pièce qui donne sur la Méditerranée et les îles de l'Erin. D'ici, il pouvait observer à loisir les colombes, l'un de ses motifs favoris. Pour Picasso, les colombes étaient loin d'être pacifiques. C'étaient des animaux agressifs et cruels. Ni amusé, ni irrité, il constata que ces colombes furent reprises dès les années 40 sur les affiches des pacifistes et du mouvement pour la paix. Bien que membre du Parti communiste français, il refusa obstinément tout usage politique de son œuvre. La vue que l'on a de l'atelier aujourd'hui et la vue qu'en avait Picasso à l'époque. L'atelier aujourd'hui est tel qu'il était d'après cette toile de Picasso. La Californie a vu naître toute une série d'œuvres importantes, notamment les femmes d'Alger en 1955, d'après le tableau de Delacroix. Voici deux nues accroupies de 1956. Il créa la femme nue couchée sous un pin en 1959 dans le style cubisme synthétique. L'Hémenine, de 1957, d'après Diego Velázquez. À cette époque, Picasso s'inspirait de chefs-d'œuvre célèbres dans l'histoire de l'art. Il déclina l'Hémenine en une cinquantaine de variations. Il ne s'agissait pas d'imitation, mais d'interprétation, à chaque fois différente. La femme au bouquet, de 1958, relève, elle aussi, du cubisme synthétique. La sculpture la plus célèbre de Picasso, la fameuse taulière. Dans la pièce qui lui servait d'atelier, sont aujourd'hui exposées des céramiques extrêmement précieuses. Après avoir vécu une jeunesse démunie marquée par des moments tragiques, Marina Picasso s'est retrouvée, après la mort de son grand-père, à la tête d'une immense succession. La fortune qui lui revenait s'élevait à plus de 350 millions de francs, 400 toiles, 700 gravures et des centaines de dessins, avec, bien sûr, la Villa La Californie. Un grand luxe a remplacé le désordre créatif de jadis. Tout ou presque a changé ici. Dans la chambre à coucher de Marina Picasso, se trouvait autrefois l'étable pour la chèvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voici la salle de bain. Un somptueux salon de marbre dans lequel trône une immense baignoire. Picasso déjà prenait son bain ici, avec plus de simplicité, cependant. Un jour comme un autre, à la Villa La Californie. Picasso était sans cesse entouré de chiens, d'almaciens, boxers, afghans et teckels. À son chien favori, il a offert une écuelle dédicacée. Toujours à ses côtés, à la Californie, la compagne et future femme de Picasso, Jacqueline Roque. Ils se sont rencontrés en 1955 et se sont mariés en 1961. Inconsolable après la mort de Picasso, elle s'est suicidée en 1986. Le photographe David Dincan disait d'elle, elle fut tout pour lui, modèle, secrétaire, amante, conseillère, cuisinière, chauffeur et hôtesse. C'est grâce à elle qu'il vécut plus longtemps, mais elle en oublia sa propre vie. Lorsque les enfants de Picasso, Claude et Paloma, arrivaient pour passer les grandes vacances à la Californie, le règlement intérieur, si strict d'ordinaire, se relâchait un peu. Une discipline de fer qui avait pour règle numéro un, défense de toucher. C'était une période de l'année où Picasso travaillait un peu moins pour se consacrer davantage à sa famille. Avec l'automne revenait le calme temps désiré. Jacqueline et Lard retrouvaient enfin Picasso pour eux seuls. Parfois, il disparaissait des jours entiers dans son atelier. À plusieurs reprises, il a peint la vue merveilleuse qui s'offrait à lui. Jusqu'au jour où la construction d'un immeuble de douze étages menaça de lui prendre la vue sur la mer, Picasso, furieux, se précipita chez le maire de Cannes pour arrêter le chantier, en vain. L'artiste quitta du jour au lendemain la Californie sur ses mots. On ne traite pas un génie de cette façon. En 1961, il franchit pour la dernière fois le portail en fer forgé. Oui, oui, pendant longtemps, entre guillemets, j'en ai voulu à mon grand-père, j'en ai voulu à son histoire parce que j'ai été séparée de la personne que j'aimais le plus, mon frère. Donc, ce n'était pas facile à assumer. Mais j'ai quand même du respect pour ce que représente mon grand-père parce que ce qu'il a fait, c'est important, c'est immense. Et aujourd'hui, quelque part, je n'aime pas parler du matériel, mais quelque part, je profite de cette notoriété, de cet héritage que j'essaie quand même d'employer pour d'autres choses. Mais, si vous voulez, toutes ces choses se tiennent et j'ai du respect et quelque part, j'ai beaucoup de tristesse de tout ce qui s'est passé. J'aurais voulu que ça ne se passe pas de cette façon-là. Mais c'est la vie, on ne choisit pas sa vie et j'essaie de vivre du mieux possible. La Californie aujourd'hui. L'essentiel de la collection Marina Picasso a été répartie dans différents musées ou voyagé d'exposition en exposition. Elle-même a gardé pour sa vie là quelques œuvres particulièrement belles. «Auf, mais, mais, encore, je vais vous dire à la face. Sous-titrage FR ? Oui, c'est une question qu'on m'a déjà posée. Comme je l'ai déjà expliqué, je crois que mon héritage, je l'ai vécu progressivement. On ne devient pas héritier tout d'un coup. On ne devient pas riche tout d'un coup. Je suis née, bon, une héritière Picasso, mais comme j'ai vécu deux pôles différents de ma vie, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Mon grand-père est mort en 1973 et mon père est mort consécutivement en 1975. Donc je suis devenue héritière en 1975, à l'âge de 22 ans, ce qui est quand même relativement jeune. Et la succession a donc commencé et ma vie matérielle a donc changé. Et la succession s'est relativement vite passée parce qu'elle n'a duré que sept ou huit ans, ce qui est peu dans une grande succession. Et j'ai dû m'occuper progressivement de ma fortune, d'une collection. Et je n'en avais pas trop envie parce que j'avais vécu tellement dans la difficulté. Et je me suis entourée d'une bonne équipe, d'un grand marchand de tableaux. Et on a fait énormément d'expositions pendant plusieurs années. Nous avons un peu vendu, nous avons racheté d'autres tableaux. Et je crois que j'ai bien réorganisé ma vie matérielle. Lorsque Marina Picasso prit possession de la Californie, c'était comme si Picasso l'avait quitté la veille. Partout traînaient des papiers, des dessins et des graphiques. Un petit dessin de taureau était emballé dans du papier journal. Un carnet d'esquisses enroulé tenait lieu de bouchons sur une bouteille. Des liasses et des liasses de billets de banque, du temps de l'occupation allemande, périmés de longue date, étaient dispersés un peu partout. Dans un coin, une toile de Georges Braque prenait la poussière. Pendant des années, la villa avait servi d'entrepôt aux anciennes œuvres de Picasso. Aujourd'hui, à 43 ans, c'est Marina, la fille de Polo, fils aîné de Picasso, qui habite la villa avec ses cinq enfants. Marina a une fille de 13 ans, Flore, et un fils de 16 ans, Gaël. Tous deux issus de son union avec le marchand d'art, Bergrine. Ils sont aujourd'hui divorcés. Marina a aussi adopté Florian, Mage et Dimitri, des enfants vietnamiens. Non, sincèrement, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de personnel, parce que la maison est beaucoup plus sophistiquée. Donc elle n'est pas du tout comme mon grand-père l'avait vue et construite. Mais pour moi, c'est la maison de mon grand-père, et c'est la raison essentielle pour laquelle je la garde. C'est-à-dire que j'ai gardé toute l'architecture, j'ai rien modifié, mais j'ai rendu la maison plus fonctionnelle, parce que je vis avec cinq enfants, et il pourrait être rationnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Contrairement à d'autres membres de sa famille, Marina Picasso ne mène pas une vie mondaine. Elle préfère consacrer la plus grande partie de son temps aux enfants. Elle utilise par ailleurs sa fortune au profit d'institutions sociales. Je me suis occupée à une époque de ma vie, après avoir passé mon baccalauréat, comme je n'avais pas d'argent pour poursuivre mes études, je me suis occupée d'handicapés profonds. Et comme je m'intéressais beaucoup à la médecine et à la psychologie, j'ai trouvé que c'était une manière d'utiliser mon temps intelligemment en attendant de pouvoir faire mes études. Plusieurs fois par an, Marina Picasso se rend au Vietnam, où elle a créé deux villages Picasso pour orphelins. Oui, c'était un concours de circonstance. J'avais une amie qui avait un ami vietnamien, et elle savait que je souhaitais, ça faisait partie de mes projets déjà depuis de longues années, d'adopter des enfants. Et elle m'a invitée au Vietnam. Et par un concours de circonstances, j'ai rencontré une dame qui est médecin, qui dirige l'hôpital Graal à Ho Chi Minh Ville, et qui était une relation de mon grand-père, et qui était très jeune à l'époque, et qui appartenait à la même cellule communiste que mon grand-père. Et lorsqu'elle a su que je venais au Vietnam, elle était ravie de faire ma connaissance. Et on a parlé des enfants, du malheur du monde, et à ce moment-là, elle m'a confié un enfant. Et comme j'ai toujours voulu m'engager en faveur de l'enfance malheureuse, j'ai dit, je vais commencer par le Vietnam, parce que j'adore faire l'enfant vietnamien. Voilà, c'est un petit peu un concours de circonstances. Dès que j'ai adopté mon premier petit garçon, Florian, j'ai décidé de faire de suite quelque chose pour le Vietnam. Et de créer un orphelinat, une fondation, et toute une organisation. On m'avait proposé un vieux bâtiment, qui était un ancien orphelinat, et j'ai proposé de le restaurer. On m'a confié un terrain. Et c'est à ce moment-là que l'idée m'est venue de construire une quinzaine de petites maisons pour y instaurer une vie familiale. Je n'ai pas choisi les enfants que j'ai adoptés. Je crois que j'ai... Je n'ai pas voulu choisir. On m'a confié Florian, qui avait trois mois, qui était un petit garçon qui a eu un problème très grave de malnutrition. Et aujourd'hui, il a un problème de croissance. Il n'est pas très grand. Bon, mais j'espère qu'il arrivera à récupérer un jour. Ensuite, on m'a confirmé, quelques mois plus tard, qu'elle était une petite fille qui était en train de mourir également de malnutrition. Et quant à Dimitri, c'est lors d'un voyage. Je fais toujours le tour de tous les orphelinats de Saigon, lorsque je vais là-bas. Et je voulais adopter un troisième enfant. Et j'ai vu ce petit garçon qui était dans son lit. Et j'ai demandé qui il était. Et on m'a appris qu'il avait une malformation cardiaque. Et qu'il n'était pas adoptable. Donc, j'ai décidé de l'adopter. Merci d'avoir regardé cette nuit. Sous-titrage ST' 501 Les adieux du photographe David Dincan à la Villa La Californie. Je quitte une propriété où Picasso a écrit l'histoire et où lui-même n'est plus qu'histoire. Sous-titrage ST' 501